C'est parti, bon ben bonjour, bonjour et bienvenue dans Purpose Info, le rendez-vous de la raison d'être pour ce 16e épisode, nous allons parler de raison d'être bien sûr, mais aussi de communication et de valeur d'entreprise. Irène Grenet est haut fonctionnaire, auteur de l'ouvrage La publicité dans le Monde Nouveau, aux éditions Odile Jacob. Aux éditions Odile Jacob, Vincent Lamphine est associé fondateur de l'agence Confluence et coprésident d'Opinion Valley. Donc bienvenue à tous les deux et pour démarrer l'échange, une question devenue un rituel de l'émission, quelles sont selon vous les finalités des entreprises ? Irène, si vous voulez commencer. Oui, merci encore de cette invitation et bonjour à tous. Je pense que pour parler des finalités d'une entreprise, je pense qu'il faut distinguer entre celles qui sont ses finalités propres et celles finalement qui ont trait à sa place finalement dans la société. Tout d'abord, les finalités propres, il n'y a aucun doute là-dessus, il n'y a aucun débat, c'est produire de la richesse. Une entreprise, si elle ne maximise pas la valeur, si elle n'est plus profitable, elle court à la faillite et tout simplement elle disparaît. Donc là, il n'y a pas de débat là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est de considérer les finalités qui peuvent être celles de l'entreprise prise dans la société. Et là, je pense qu'il y a plusieurs dimensions. Il y a une première dimension qui est classique, mais extrêmement importante et je dirais non triviale dans des sociétés qui n'ont pas connu le plein emploi depuis des décennies. C'est que l'entreprise, elle crée des emplois, elle crée des jobs. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel avec tout ce qui va avec. Ça veut dire, dans un contexte de sujet de pouvoir d'achat, c'est verser des salaires. Dans un contexte de réforme des retraites, ça veut dire contribuer aussi à notre système de financement de la protection sociale, etc. Il y a une deuxième finalité sociale. Ça, c'est quelque chose de plus dans la réflexion un peu plus récent et qui est très important, qui est toute la réflexion sur ce qu'on appelle les externalités négatives en économie. Ça veut dire la façon pour produire cette richesse, qui est sa finalité, comment finalement la faim ne justifie pas les moyens et que l'entreprise doit faire en sorte de minimiser, voire d'annuler le gaspillage des ressources, l'exploitation des travailleurs, évidemment tout ce qui n'est pas tolérable. Et puis, il y a un dernier point, une troisième fonction, une troisième finalité, je dirais sociale, qui est à mon avis celle qu'on va un peu discuter ensemble aujourd'hui, qui est complètement nouvelle, très disruptive, qui considère que finalement, une des finalités de l'entreprise, c'est aussi de contribuer au bien commun, qu'elles ont une contribution positive, il y a plusieurs terminologies. Donc, c'est quelque chose qui est très nouveau, qui est en gestation, contestable, contesté, disruptif, mais qui puise aussi ses fondements dans une réflexion ancienne, la doctrine sociale de l'Église, il y a beaucoup, on peut trouver d'autres racines, ça pourrait être très très long, mais en tout cas, ce n'est pas récent, mais en tout cas, qui est quelque chose de nouveau et qui va finalement au-delà de la manifestation, pardon, de l'annulation des externalités négatives, c'est l'idée qu'il y a un rôle de l'entreprise pour favoriser la transition alimentaire, contribuer au progrès humain, voilà. Et là, c'est tout notre sujet sur la raison d'être. Merci beaucoup, Irène. Vincent ? Oui, je ne serais pas totalement original parce qu'effectivement, Irène a posé des jalons qui me semblent importants et que je partage. C'est vrai que la première finalité de notre reprise, elle est de produire de la richesse, elle est de produire, de créer, de concevoir, de commercialiser des biens et des services qui répondent aux besoins des hommes et de la société. Et en ce sens, je dirais déjà, pour mettre un peu l'idée dans le bas de notre échange sur le dernier point qu'évoquait Irène, que déjà, là, elle répond déjà aux biens communs, je crois, à travers beaucoup de choses qui sont délivrées par l'entreprise dans la richesse première qu'elle produise, que ce soit des biens primaires, services primaires ou des choses qui sont même des choses plus, entre guillemets, superflues. Elle joue aussi, là, un rôle important. Et c'est vrai que la richesse qu'elle génère, elle sert aussi la société et les hommes à travers ce point qui a été évoqué par Irène, il est important, par le fait que l'entreprise, elle génère de la richesse par les salaires qu'elle donne, par l'impôt qu'elle paye, qui rémunère des actionnaires, des salariés, et à travers lesquels la société et l'État aussi a des moyens pour répondre à des missions régaliennes. Un point sur lequel je voudrais insister parce qu'il me paraît très important parce que je pense qu'il y a là une notion, il y a une ambivalence qui est en quelque sorte le péché originel sur lequel on pointe souvent les entreprises et en même temps à travers lequel on leur demande beaucoup. C'est-à-dire que la richesse que les entreprises produisent pour autrui, elle est toujours inféodée à l'idée qu'elle est inférieure à la richesse qu'elle crée pour elle-même. Et donc, il y a une espèce de conflictualité des richesses ici puisqu'on dit finalement, et là, on tombe effectivement sur la question des externalités négatives notamment, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu cette face un peu inexplorée du progrès et longtemps oubliée, puis on se rend compte qu'effectivement, derrière des choses qui paraissent merveilleuses, il y a aussi des dégâts qui sont faits et finalement, il faut faire une soustraction dans tout ça. Mais ce qui me paraît intéressant par rapport aux problématiques de la communication et de l'enjeu d'image des entreprises dans la société, c'est cette idée effectivement que cette richesse produite, elle a toujours une ambivalence par le fait qu'il y a d'un côté une richesse qui est produite pour la société et une richesse qui est produite pour elle-même, pour l'entreprise. Et donc, il y a toujours ce soupçon de légitimité sur l'engagement sociétal de l'entreprise parce que finalement, elle doit toujours démontrer que la richesse qu'elle produit pour elle-même ne contrevient pas à la richesse qu'elle crée pour la société. Et là, je pense qu'il y a une dialectique qui est très intéressante à creuser parce que pour la communication, je pense qu'on est là sur un sujet majeur, c'est-à-dire qu'on voit bien que la richesse qu'elle produit pour la société fait qu'on demande beaucoup à l'entreprise et en même temps, la richesse qu'elle crée pour elle-même fait qu'il y a toujours une suspicion sur l'authenticité de son engagement et de ce qu'elle délivre. Donc, c'est ce point-là, moi, qui me paraît intéressant, en tout cas, du point de vue de nos métiers. Merci pour ce développement qui nous permet de bien comprendre et de bien mettre en place les enjeux avant d'entrer dans le vif du débat. Alors, Irène, dans votre ouvrage, vous interrogez la place de la publicité à l'ère où les entreprises doivent rendre des comptes de leurs actions, que ce soit en matière d'environnement, de parité ou de diversité. Ce que le consommateur veut, ce sont des actes de plus en plus, pas du discours. Est-ce qu'au final, ça signifierait pas la mort de la publicité ? Oui, alors, effectivement, parce que si on se situe maintenant du côté du consommateur, donc on a vu un peu comment les entreprises, leur place, disons, évoluait. Du côté du consommateur, il y a effectivement des évolutions qui sont totalement majeures et potentiellement extrêmement, disons, fragilisantes, disons, pour la publicité au sens le plus traditionnel. Dans mon ouvrage, j'en distingue plusieurs. Pour résumer, je pense qu'il y a une première chose qui a trait finalement à l'évolution, ça a été très évoqué, très écrit, mais sur l'évolution de la consommation. La consommation, on l'a appris en sociologie, la consommation, c'est identificatoire, on s'identifie à la voiture qu'on achète, aux vacances qu'on se paye, et donc elle génère une forme de rêve, finalement, et sur lequel, évidemment, prospère la publicité. Si la consommation, elle change et elle devient plus ce qu'on pourrait considérer comme agissante, c'est-à-dire qu'on agit parce qu'on consomme, pardon, parce qu'on veut agir à sa mesure, à sa portée, en achetant, en mangeant de la viande, ou au contraire, en consommant exclusivement bio, et c'est très intéressant d'ailleurs que ce qui était dans nos assiettes pour la première fois, c'est devenu un débat politique pendant ces élections présidentielles, c'est extrêmement significatif. Donc là, on change quand même de statut de la consommation. Évidemment, ce sont des tendances, aujourd'hui, il y a des questions très lourdes de pouvoir d'achat qui viennent un peu complexifier tout ça, mais c'est un point très important, et ça a une conséquence effectivement directe sur la publicité, c'est que le consommateur, fondamentalement, il ne veut plus du rêve, il veut de l'information. Il veut de l'information sur le produit, et ça, ça tue, disons, une forme, on peut considérer que ça tue une forme de la publicité. Il y a une deuxième évolution du consommateur, qui est ce que j'ai appelé l'émancipation du consommateur à travers le digital. C'est très simple, le consommateur, maintenant, il parle du produit, et les avis du consommateur sont, on le sait très bien, des instruments de crédibilité extrêmement importants pour la transformation, c'est-à-dire pour les ventes. Et évidemment, dans ces conditions, la place de la publicité, elle doit se chercher. Sans compter sur l'autre effet, qui est que dans la publicité digitale, qui, on le sait aujourd'hui, est totalement prédominante, puisqu'elle vient phagocyter petit à petit la place de la publicité sur les médias classiques, elle s'impose moins, il y a une espèce de guerre de l'attention qui fait qu'on doit en permanence, non plus tant raconter une belle histoire, encore une fois, générer du rêve, mais véritablement toucher la bonne personne, au bon moment, être percutant. Donc là encore, c'est vraiment un coup de canif dans le contrat de la pub traditionnelle, quelque chose qui vient en tout cas la remettre en cause. Il y a une dernière idée, j'irai très rapidement, mais c'est plus sociologique, mais c'est très fondamental selon moi, et Vincent l'a évoqué un petit peu aussi d'une certaine manière, c'est la perte d'adhérence avec l'idée de progrès, c'est-à-dire que la publicité, qu'on le veuille ou non, qui est une construction de la société industrielle, et même jusqu'à aujourd'hui, est fondée sur l'idée d'un mieux, d'une trajectoire vers quelque chose de mieux, au niveau individuel comme au niveau sociétal, un rêve très décrié, parce qu'on peut considérer que c'est un rêve matérialiste, voilà, on peut avoir tous les avis qu'on veut, mais n'empêche que c'est une évolution. Et ne serait-ce que les interrogations sur la viabilité de notre système productif battent en brèche fondamentalement cette idée-là. Donc dans ce contexte-là, on peut se dire qu'effectivement, la publicité classique a, disons, des choses à faire pour se réinventer, et c'est un peu l'objet de mon ouvrage, de voir comment, dans ce contexte, eh bien, on y reviendra certainement, elle peut peut-être, malgré tout, se réinventer. Merci Vincent, est-ce que ça vous aspire une réaction ? Non, je trouve qu'effectivement, la publicité, c'est un lieu d'observation très intéressant de l'évolution de la société et de ses codes, et je trouve qu'effectivement, c'est intéressant le travail que Méni-Reyne sur ce sujet-là. Après, c'est vrai que ça rejoint, moi, des choses sur lesquelles je crois qu'il est important de ne pas céder, c'est qu'il y a toujours, malgré tout, je crois, une part de désir et de rêve qui doit fonctionner dans la communication, dans la publicité, parce que je pense qu'il ne faut pas non plus qu'on fantasme trop l'être de raison que serait devenu le citoyen consommateur, et qu'il est vrai qu'il a aujourd'hui une grille de lecture qui est beaucoup plus complexe, plus affinée, et dans laquelle, effectivement, l'entreprise elle-même, j'ai envie de dire, apporte aussi des inputs pour se différencier sur ce terrain-là de la responsabilité, de l'engagement, de tout ce qu'il y a comme sujet de sociétaux en arrière-plan. Non, mais je pense qu'il y a quand même toujours cette idée que la publicité reste un lieu où s'exprime cette part du désir et du rêve. Il y a une phrase de Bachelard que j'aime beaucoup quand il dit, et je trouve que la phrase est de profondeur absolue, quand il dit « la conquête du superflu donne une excitation spirituelle plus grande que la conquête du nécessaire ». Et je crois que la publicité, sans être le lieu du superflu, forcément, ça reste quand même le lieu où s'exprime toujours une part d'aspiration, une part de fantasme, une part de désir. Et je crois que ce que j'apporte là ne contredit pas à ce que dit Irène, mais que c'est plutôt une phase qu'il ne faudrait pas oublier dans cette mutation de la perception de la publicité ou du message de l'entreprise. Je pense qu'il faut garder quand même ces deux pieds sur lesquels toute communication fonctionne. Cette part de raison et cette part de désir et de rêve qui n'est pas une part de déraison, mais qui est une part aussi de projection et qui ne nous enracine pas forcément toujours dans des choix d'une rationalité absolue. Je suis infiniment d'accord, absolument d'accord. Vincent, vous estimez que les entreprises sont devenues des églises. Elles ne communiquent plus, elles prêchent et elles évangélisent. N'est-ce pas aussi une façon, comme Irène, de déplorer, et c'est ce que vous venez de faire un peu, le recul de la poésie dans la communication des marques ? Alors là, vous faites référence à une tribune, à un article que j'avais publié dans le Figaro, et c'est vrai dans lequel je dénonçais avec un peu d'ironie cette espèce de caricature dans laquelle la communication corporelle me semble être un peu tombée et dans laquelle il y a une espèce d'indifférenciation généralisée parce que finalement, c'est vrai qu'on a l'impression que tout le monde, c'est ce que je disais dans ce texte, que puise un peu au même évangile des bons sentiments. Et ça me laisse un peu le sentiment désagréable, moi qui aime aussi le passé, pas que l'avenir, qu'on avait l'impression vraiment quand on écoute les entreprises aujourd'hui, qu'elles vont toujours faire mieux, mieux, etc., et qu'elles renient un peu le passé. C'est un sentiment vraiment qu'on sort de la barbarie et que vraiment, les entreprises de nos parents, de nos grands-parents, c'était vraiment un empire d'irresponsabilité et de nudité. Et donc, c'est vrai que je pense que c'est assez dangereux parce que finalement, je pense que la communication corporelle, elle ne peut pas se résumer, expliquer en quoi et combien les entreprises font le bien sur la Terre et qu'elles ne sont plus que ça. Et il y a une espèce de syndrome de Stockholm qui peut être très, très dangereux à mon sens, parce que c'est nourri par une société dans laquelle on héroïse la victimisation, il y a du ressentiment généralisé et on a vu effectivement des entreprises qui, à l'excès, de mon point de vue en tout cas, cherchent toujours à s'acheter une bonne conscience sur des terrains qui sont extrêmement glissants et complexes, qui sont des terrains du débat public. Et c'est vrai que la raison pour laquelle je trouve ça extrêmement toxique, c'est que quand on regarde de manière très pragmatique finalement la façon dont évolue l'image des grandes entreprises, on voit bien qu'il y a une vraie constante sur les études d'opinion, c'est-à-dire que les grandes entreprises, elles n'ont pas gagné en capital confiance en dépit de tous ces efforts qu'elles essayent de faire pour apparaître sans cesse plus, je mets des guillemets parce que c'est un peu des mots incontournables aujourd'hui, plus bienveillantes, plus responsables, plus inclusives. Et finalement, en revers de ça, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que le niveau d'exigence des citoyens en général, à leur égard, il ne cesse d'augmenter. Il y a une espèce de surenchère de prise de position sociétale qui alimente paradoxalement un peu ce cercle vicieux. Et je crois qu'il faut bien faire la distinction entre, d'un côté, le devoir de toute entreprise aujourd'hui pour tout un tas de raisons sur lesquelles on reviendra peut-être, et Irène en a un peu parlé aussi, d'être partie prenante de l'intérêt général, notamment en travaillant effectivement sur la gestion de leurs externalités négatives, etc. Mais par ailleurs, ne pas mélanger ça avec l'ambition qui me semble être une ambition en risque, d'en faire une institution de dimension politique qui aura à rendre des comptes à toutes les minorités agissantes qui aspirent à façonner aujourd'hui nos normes éthiques, etc. Mais la raison sociale, ça ne doit pas dégénérer en déraison sociétale par rubrice ou par démagogie. Et je pense qu'effectivement, on ne peut pas régler la question du débat public dans le monde de l'entreprise. Et c'est là où, personnellement, je crois qu'il faut faire attention à la façon dont les entreprises ne suragissent pas, ne surinvestissent pas pour le coup ce rôle qu'elles jouent dans la société de manière indubitable et de manière tout de suite plus forte parce qu'elles sont de plus en plus innovantes sur des sujets de plus en plus complexes et ne pas mélanger ça avec cette idée d'apparaître toujours comme étant des monstres de vertu au service du bien parce que je pense qu'il y a une complexité humaine comme une complexité dans l'entreprise qui fait que c'est assez dangereux, je pense, de toujours apparaître comme étant un monstre de vertu et c'est la meilleure façon de se faire attaquer et de créer une sorte de frustration. C'est un petit peu ce que je dénonçais là-dedans et donc je ne sais pas si ça recoupe parce que je pense que ce n'est pas tout à fait sur le même terrain d'expression sur lequel Irène travaille, en l'occurrence sur cette question de la publicité, mais en tout cas, il y a pour moi une sorte de retour au réel que les entreprises doivent assumer au risque, je pense, de prendre le risque de s'engager sur des terrains qui sont un peu glissants. On l'a vu notamment sur le livre de Guignet sur le walkies dans l'entreprise qui me paraît aussi un travail très intéressant sur tout un tas de sujets où là, on risque un petit peu de compliquer singulièrement les entreprises. Merci Vincent. Irène, ça vous inspire une réaction ? Alors oui, au risque d'être ennuyeuse, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Vincent sur les deux dernières interventions d'ailleurs qui viennent d'être faites. Pour moi, les deux écueils de la communication du monde, de ce monde nouveau, ce que j'appelle ce monde nouveau, c'est effectivement un, l'emphase messianique un peu vide, tout ce qui vient d'être évoqué qui est extrêmement problématique à plusieurs égards, tout simplement parce que malgré tout ce que le consommateur, on y reviendra après, c'est vrai qu'il n'est pas que sérieux et heureusement, mais ce que le consommateur veut, c'est du concret, il a quand même un peu raison, c'est-à-dire qu'il faut quand même d'abord délivrer des actes et donc de ce point de vue-là, tout en face qui est complètement abstraite et déconnectée et très insupportable, ça en plus, ça prête le flanc à une forme de critique d'un nouveau politiquement correct, d'un capitalisme moralisateur qui se cache, qui se transforme pour finalement ne pas délivrer dans les actes, donc c'est extrêmement, extrêmement problématique. Le deuxième écueil, et là, je suis pour le coup extrêmement claire dans mon ouvrage, le deuxième écueil qui est celui de la communication aujourd'hui, c'est d'être justement trop sérieux, c'est l'esprit de sérieux, c'est précisément de considérer, et c'est pour ça, c'est ce que disait Vincent lors de la précédente question, précisément, il ne faut pas oublier ce que c'est la poésie, la publicité, pardon, c'est une poésie efficace, c'est une trouvaille qu'on peut trouver selon, encore une fois, ce que l'on pense de la publicité géniale ou scandaleuse, mais qui consiste à parler d'un produit ou d'un service en faisant appel à ce supplément de sens finalement qui fait appel à l'imaginaire et aux rêves. Donc pour ça, elle utilise, et ça a été très étudié, c'est totalement passionnant, tous les codes, toutes les méthodes de la rhétorique pour faire rire et pour faire rêver, et donc si elle devient complètement informative, c'est une catastrophe, elle meurt, c'est ce que je disais tout à l'heure, non seulement c'est terriblement ennuyeux, mais en plus, c'est une autre façon de prendre le consommateur pour un petit peu pour un imbécile, parce que finalement, il y a une surenchère d'informations sur le produit, ses qualités fonctionnelles, c'est quelque chose qui est, la publicité devient quasiment un support de mentions légales, vous savez, ces mentions qui disent arrêtés de, il faut manger, manger, bouger, il faut vérifier vos capacités d'emprunt, etc., c'est très infantilisant, c'est très paralysant, et c'est pour moi l'autre écueil complètement corrélatif et complètement complémentaire du premier écueil qui est cette espèce d'enflure messianique, hubris, tout ce que disait Vincent, et je suis absolument, absolument d'accord pour dire que c'est une voie sans issue. Donc moi, pour arriver quand même à des choses plus positives, ce à quoi j'aspire dans mon livre, ce que j'appelle la publicité positive, c'est à construire, c'est exactement comme la raison d'être, c'est de faire le pari que de la même manière finalement que la publicité de manière extrêmement critiquable, sans doute, avait accompagné un rêve collectif à une certaine époque, elle a une capacité de continuer à jouer ce rôle de rêve collective et qu'elle rende désirable et peut-être même joyeux quelquefois une réorientation du système productif, une société plus inclusive, après les causes, on peut y mettre ce qu'on veut, mais en tout cas, ce qui est très important, c'est que la publicité, et je pense qu'on est absolument d'accord, ne doit pas se situer du côté de la moralisation. Il y avait une revendication, c'était très intéressant, qui était celle de la Convention citoyenne sur le climat, qui a beaucoup travaillé sur la publicité, qui demandait finalement qu'à chaque publicité, il y ait la mention « avez-vous vraiment besoin de ce produit ? » C'est extrêmement intéressant parce que là, on est vraiment dans la… C'est complètement tétanisant, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'injonction, dans la morale. Il faut vraiment, si tenté que la publicité est prête à accompagner autre chose qu'un désir de surconsommation, utilisons-la pour son humour, utilisons-la pour sa légèreté, c'est fondamental. Donc voilà, je pense qu'on est fondamentalement d'accord avec Vincent. Juste, c'est une anecdote, mais l'autre jour, j'achète à la FNAC un vieux film des années 50, et le film était vendu avec les actualités de l'époque et avec la publicité de l'époque. et c'est assez fascinant parce qu'on voit à quel point effectivement la société a changé à travers simplement en 4-5 pubs, il y en avait une sur l'alcool, une sur le tabac. On se dit, ça me paraissait surréaliste. Donc c'est assez marrant quand même comme la publicité comme le miroir d'une société et que c'était assez frappant. Merci. C'est un excellent miroir. La publicité est un miroir. C'est pour ça aussi qu'elle est passionnante à regarder, même qu'on l'aime ou pas, elle est de toute façon absolument passionnante à étudier. Tout à fait. Et on prend toujours plaisir, souvent plaisir quand elle n'est pas trop moralisante effectivement à regarder des publicités qui réveillent ce rêve dont vous parlez très bien. Et donc, pour aller plus loin, si les entreprises s'engagent en profondeur, quel rôle va-t-il rester à la puissance publique ? Vous avez parlé déjà, Vincent, un petit peu de votre peur du fait qu'elles deviennent trop politiques, qu'elles investissent trop le champ politique. Donc, l'un et l'autre, quel est votre positionnement par rapport à tout ça ? Irène ? Oui, je pense que vraiment, c'est navrant parce qu'on est totalement d'accord. Il va falloir qu'on trouve un point de désaccord. Mais il faut vraiment remettre l'église au milieu du village, je ne sais pas si c'est la bonne expression pour parler du politique, la mairie ou la préfecture au milieu du village. mais incontestablement, les entreprises n'ont pas de rôle politique, même si elles ont un rôle, comme on l'a dit, qui a une dimension, une finalité sociale, disons, qui aujourd'hui tend à prendre une dimension nouvelle et absolument nécessaire, absolument passionnante. On reste dans une logique de subsidiarité. C'est la puissance publique qui, évidemment, a la prérogative de s'occuper du bien des personnes, leur accès à l'éducation, à la santé, à la sécurité. Et les entreprises, encore une fois, interviennent dans une logique de subsidiarité. Je pense que ce qui est très important dans le mouvement qu'on observe aujourd'hui et que, personnellement, je ne voudrais pas critiquer, parce que cette évolution du rôle social de l'entreprise, pour moi, est quelque chose de fondamentalement positif. C'est quelque chose de très, très, très important. Ce qui est très important, c'est que ça montre plutôt que l'idée, c'est que le bien commun, ce n'est pas top-down. Ça ne vient pas du haut et ça ne vient pas, comment dire, s'imposer aux entreprises, aux citoyens, aux consommateurs. C'est une construction. Ça surgit des relations, ça surgit finalement de notre désir de faire ensemble ce qui est bien et c'est précisément ça le processus de la raison d'être. C'est ça. C'est comment on construit ensemble ce qui est bien. Donc, ce n'est pas un rôle politique, c'est procédural, je dirais presque. Et donc, voilà, pour répondre à votre question, absolument, il y a une ligne de frottement, plutôt une zone de frottement peut-être plus importante qu'avant, mais le rôle de la puissance publique n'est absolument pas, comment dire, concurrencé. Ça pose d'ailleurs une question assez intéressante de savoir dans quelle mesure les sujets de RSE doivent entrer dans l'ordre juridique où ça doit rester du soft law, c'est-à-dire finalement un ordre éthique, un ordre moral. Moi, je pense profondément qu'il y a des réglementations, on les connaît, il y a la loi PAC, il y a un durcissement de la réglementation relative à la déclaration et aux déclarations de performance extra-financière. C'est très bien, mais fondamentalement, l'RSE, ce n'est pas une norme, c'est de la stratégie d'entreprise. Ça doit être de la stratégie d'entreprise. Merci beaucoup, Vincent. De toute façon, il est certain qu'il y a un espace qui est un espace sacralisé, c'est les missions régaliennes de l'État républicain. C'est vrai que tout ce qui relève de la sécurité, de l'ordre public, de la défense, du droit, de la justice, la mission de gérer les finances publiques, etc., on est là sur des missions régaliennes où je crois que personne n'envisagerait que l'entreprise se substitue à la puissance publique. Il y a une chose qui me paraît quand même très importante à prendre en compte et on l'évoque souvent, notamment avec ces très grandes entreprises que ce sont les GAFA, mais pas que. Il y a une chose qui est évidente, c'est que les grandes entreprises, elles sont devenues des puissances à part entière dans le monde contemporain. Et ça, c'est vrai que ça bouscule un petit peu la puissance des États ou des organisations parfois supranationales qui ont une dimension institutionnelle et que le fait que les entreprises soient devenues des puissances à part entière, c'est vrai que ça pose parfois des questions majeures sur précisément la réglementation, l'encadrement d'un certain nombre d'activités qui, in fine, posent des choix de société sur lesquels le politique doit garder la capacité à avoir une vision. Mais il est clair que la complexification du monde, la complexification des innovations, du progrès en général, font qu'on voit bien que c'est souvent entre les mains des entreprises que se trouvent être concentrées des innovations dont on attend beaucoup. On parle beaucoup, effectivement, de la question de l'environnement. Je crois que vous avez prévu peut-être qu'on en parle un tout petit peu. Je ne suis plus certain. Mais en tout cas, on voit bien que sur ce sujet-là, si on met de côté les convictions idéologiques qu'on peut avoir sur le sujet, on voit bien que c'est beaucoup du côté des entreprises dont on attend la capacité à faire que soit possible ou non un développement durable et qu'il soit possible une croissance qui ne greffe pas la capacité à préserver la planète. Et donc, on voit bien que les entreprises ont une forme de souveraineté dans certains territoires d'innovation qui posent effectivement des questions majeures et qui confirment qu'elles ont un rôle qui dépasse les simples échanges socio-économiques dans lesquels elles ont pu être traditionnellement un petit peu limitées. Donc, je crois qu'effectivement, on est tout à fait en phase pour considérer qu'il faut ne pas faire de l'entreprise une instance politique. Ce n'est pas le lieu où se délibère la démocratie. Mais il y a un vrai sujet sur le fait qu'elles sont des puissances et qu'elles ont une capacité d'agir sur le monde qui est parfois à la mesure et même parfois plus forte que celle des États. Et que ça, ça pose des questions de vision politique, de vision de société pour qu'on puisse construire des régulations qui s'appliquent à ces entreprises. On le voit bien dans l'actualité à l'heure actuelle avec toute la problématique sur le rachat de Twitter par Elon Musk qui voulait restaurer un compte célèbre qui avait été fermé par la plateforme, le pouvoir politique que ce genre de plateforme est en train de prendre. Le travail sur la raison d'être, on a un tout petit peu parlé de la loi PAC, dont certains résultats sont d'ailleurs régulièrement dénoncés dans vos articles, Vincent, est-ce qu'il ne peut pas constituer, au contraire de ce qui est fait le plus souvent, une occasion de transformer le fonctionnement des entreprises en... On vous a perdu, Clarence. Rebonjour. Bonjour Clarence. Désolé, j'ai eu une coupure en totale du réseau. En général, on perd un invité, c'est pas trop grave, mais quand on perd l'organisateur, là, c'est plus dur. C'est un peu plus embêtant. Nous, on attendait sèchement. Visiblement, c'est reparti sur le live. Je vais relancer l'enregistrement. Désolé à tous les spectateurs qui ne doivent pas être trop nombreux à cette heure-ci, mais on coupera lors de la diffusion. Donc, je récapitule la question, c'était sur la raison d'être et la façon de l'appliquer dans les entreprises. Est-ce que ce n'est pas une opportunité de transformer le fonctionnement des entreprises en alignant l'ERH, le marketing et la RSE ? Vincent. C'est vrai que moi, j'ai été un peu parfois taquin avec la raison d'être, mais ce n'est pas que j'en veux à la raison d'être. C'est-à-dire que ce que j'ai parfois et souvent pointé, c'est que j'avais le sentiment que certains communicants, en voulant faire un fonds de commerce à outrance, exploitaient un peu une révolution dans un verre d'eau pour quelque chose qui finalement n'était pas si nouveau que ça, puisque finalement, la raison d'être, c'est quoi ? C'est qu'en vouloir... Enfin, moi, je ne suis jamais tombé de ma chaise en lisant une raison d'être puisqu'en général, soit c'est des évidences, voire c'est parfois un peu lignifiant et ronflant, souvent un peu les deux en même temps, mais c'est plus ou moins une manière de re-raconter l'activité, les missions d'une entreprise, ces activités, enrobées dans des considérations sociétales pour reconnecter ces missions, ces activités avec des questions d'intérêt général. C'est souvent un peu à ça, enfin, me semble-t-il, que la raison d'être revient dans son habillage, dans la façon dont elle se verbalise, dont elle prend forme dans un corpus littéraire produit par l'entreprise pour se raconter. Petite anecdote quand même, je pointe ça parce que c'est intéressant, parce que parfois c'est un microcosme. On a fait récemment un sondage de confluence avec Odoxa, on a posé la question sur toutes ces notions avec lesquelles on jongle beaucoup et savoir un petit peu où en étaient les Français. Il faut savoir que 6 Français sur 10 en déclaratif disent n'avoir jamais entendu parler de ce concept de raison d'être d'entreprise et sur les 39 % qui en ont entendu parler, seulement 13 % sont capables de dire ce que c'est. Donc, j'ai envie de dire que ça nous ramène aussi à des justes proportions de place que ces notions-là aujourd'hui ont dans l'opinion. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas d'avenir dans le récit d'entreprise, mais on voit bien que ce n'est pas quelque chose aujourd'hui qui est structurant du sujet. Après, pour répondre à votre question, moi, je pense qu'une raison d'être, et c'est là où le sujet peut être intéressant et qu'il est subtil, c'est que par définition, elle n'exprime pas simplement une dynamique de transformation puisque sinon, ce serait la raison d'être d'une entreprise, d'une organisation, elle doit aussi exprimer des invariants, une ligne claire. Il y a une origine, un cap, il y a un continuum. Une raison d'être, ce n'est pas une rupture puisque sinon, ça veut dire qu'on est autre chose que ce qu'on est à un moment donné. Donc, la raison d'être, ce que je trouve intéressant, c'est que dans un monde où on idéalise beaucoup la notion de transformation, il faut toujours se transformer, on ne s'arrête jamais, je trouve que la raison d'être, ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut constituer quelque chose qui est quelque chose de stable, qui offre un cadre. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'une raison d'être bien réfléchie, c'est une raison d'être qui sait mettre l'entreprise en mouvement mais en même temps qui est capable de la mettre en cohérence avec ce qu'elle est, ce qu'elle sera et ce qu'elle a été. C'est une capacité à ne pas donner le sentiment qu'une entreprise se renie ou qu'elle est autre chose qu'elle m'aime parce que ça, je pense que ça peut desservir considérablement le sens d'une telle démarche. Après, je crois, puisque vous pointez dans votre question des considérations aussi en termes de RH, de RSE, etc., je pense que ce qui est très intéressant, c'est qu'on a vécu quand même une sorte de crise de relation au travail et il me semble que la raison d'être a été pour de grandes entreprises à un moment donné, quelque chose de très important, de très structurant pour les aider à travailler en interne l'adhésion à l'entreprise, au projet d'entreprise. Je pense que mon sentiment, c'est qu'à date, en tout cas, la raison d'être a été beaucoup mise à profit dans ces dynamiques-là et quand vous discutez effectivement avec de grandes entreprises, on avait fait une étude sur l'état des lieux un petit peu de la raison d'être dans les entreprises du CAC 40, ce qu'on voyait quand même bien, c'est que très souvent, il y avait une démarche d'empowerment qui avait permis un petit peu de remobiliser un peu le collectif et de redonner un peu une dynamique d'ensemble et de réenraciner un petit peu chacun à l'entreprise du point de vue de ce discours de la raison d'être. Mais la seule chose sur laquelle moi, puisque c'est aussi l'un des points d'entrée, de positionnement de votre programme, c'est qu'effectivement, moi, ce que j'ai souvent critiqué, c'est cette espèce d'excès qui est apparente à une forme de mode, de vouloir finalement ripolliner un peu des choses qui ne sont pas nouvelles dans nos problématiques de communiquants avec la raison d'être qui est finalement surtout, à mon avis, un marqueur de cette idée qu'on a plusieurs fois évoquée avec Irène sur l'empreinte de l'entreprise dans la société et la raison d'être, effectivement, c'est comment est-ce qu'on rend plus lisible cette empreinte de l'entreprise dans la société et du coup, de donner plus de légitimité à l'entreprise du point de vue de ces questions de société qui traversent son activité. Merci beaucoup. Irène ? Oui, alors, moi je suis d'accord pour dire que le résultat de la raison d'être, c'est-à-dire des phrases pour le coup relativement emphatiques n'est pas forcément extrêmement passionnant, il ne s'agit pas de porter un jugement, mais en tout cas que ce n'est pas la finalité de l'exercice. Pour moi, la raison d'être, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est le processus, c'est vraiment la façon dont ça émerge, cette construction du bien commun assez nouvelle par le bas, avec ses parties prenantes, ses parties manquantes aussi, j'aime beaucoup ce terme parce qu'il y a les parties prenantes, mais il y a aussi les exclus, ceux qui ne sont pas parties prenantes et je pense que là, on en tient quand même quelque chose de très révolutionnaire, évidemment, qui peut être plus ou moins bien conduit, évidemment, c'est nouveau, les entreprises, il y a un balbutiement, il y a quelque chose de nouveau, mais moi, je crois profondément à cet exercice. Je pense que, on l'a dit, en tout cas, on peut ne pas le penser, moi, je le pense, il faut changer, il y a des choses qu'il faut changer, il y a une injonction qui se fait vis-à-vis des entreprises, il faut changer le pacte productif, c'est tout le sujet environnemental actuel, après, on peut avoir plusieurs méthodes ou bien on produit moins, finalement, c'est tous les tenants de la décroissance ou bien on produit autrement avec moins d'énergie fossile, bon, je ne rentre pas dans ce débat, mais en tout cas, il y a quelque chose qu'il faut changer. Donc, dans le pacte productif, on pourrait dire la même chose du pacte redistributif entre le nord et le sud, entre des catégories plus aisées, des catégories moins aisées. Aujourd'hui, je crois que il y a les 27 milliardaires les plus, tu évoquais Vincent tout à l'heure, effectivement, la force de frappe de certaines entreprises et qui leur donnaient finalement, qui leur conféraient une dimension politique, mais on pourrait presque dire la même chose de l'accumulation de richesses. Je crois que je voyais ce chiffre l'autre jour, les 27 milliardaires capitalisent l'équivalent de 50% des plus pauvres de la population mondiale. Bon, il ne s'agit pas de faire de politique ou d'avoir un jugement de valeur, mais en tout cas que l'injonction de changer les choses est quelque chose d'important. Et dans ce cadre-là, ce qui est important, c'est de se dire que les choses ne changent dans une organisation et en l'occurrence, on parle de l'entreprise que si les collaborateurs, les acteurs ont le sentiment qu'ils peuvent changer quelque chose. Et donc, la raison d'être, ce n'est pas le résultat qui compte. Peu importe même que les Français, j'entendais ton sondage, peu importe que les Français ne sachent pas véritablement ce que c'est, ce qui compte, c'est que la raison d'être donne, c'est un outil qui permet d'essayer, qui essaie de donner à chacun les moyens de changer les choses dans ce qui est à sa portée, bien sûr. Donc, on n'est pas, paradoxalement, c'est ça qui est un peu agaçant dans la raison d'être, c'est que ça donne des choses qui sont très incantatoires, très messianiques. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur une communication très emphatique, très agaçante. Mais la raison d'être, c'est le contraire. Ça part du réel, ça part des parties prenantes, ça part des métiers, ça part vraiment de ce qu'il y a de plus concret et ça donne effectivement sa cohérence, sa trajectoire et c'est là que moi, c'est ce que j'analyse dans mon ouvrage, c'est là, il y a un rôle pour ça dans la communication, dans le narratif et donc, je crois que tu l'as écrit quelque part, Vincent, pour moi, la communication fait partie complètement de cette capacité de résilience de l'entreprise, justement, quand elle a cette capacité à se transformer avec ou sans la raison d'être, mais en tout cas, quand elle prend sur elle de lancer un processus, finalement, de transformation, tout simplement de transformation. Et donc, voilà, je pense qu'il ne faut vraiment pas voir la raison d'être par son résultat qui est souvent le résumé dans un slogan ou dans une phrase qui peut être d'ailleurs une belle phrase, ce n'est pas forcément une critique, mais qui ne résume pas la puissance de ce que doit être cet exercice qui est pour moi essentiellement procédural. C'est intéressant le prolongement que tu nous partages parce que moi, ça m'amène plusieurs réflexions. La première, c'est que je suis convaincu, en effet, tu le soulignais, qu'il y a une dynamique de changement qu'il faut assumer dans un monde qui change sur ce pacte productif et sur le fait que les gens doivent être de sentir acteurs de ça. Mais la réflexion que ça m'amène, c'est la suivante, c'est-à-dire que tous ces enjeux-là, finalement, ils constituent une raison d'agir commune, mais finalement, pas une raison d'être spécifique à chaque entreprise. Ce que je trouve assez saillant, finalement, parce que j'en ai regardé beaucoup, j'en ai analysé beaucoup, c'est quand on regarde. Et je suis d'accord qu'il ne faut pas ne prendre que ça comme focus, mais c'est quand même intéressant de regarder comment le récit est fait des raisons d'être. C'est qu'effectivement, il y a une très forte indifférenciation parce qu'on retombe toujours sur une manière de se réapproprier des grands enjeux de société. La question, notamment écologique et environnementale, en est une. Et donc, la question que ça pose pour moi, c'est qu'il y a une part de l'exercice qui, du coup, se trouve un petit peu atrophiée puisque finalement, on voit bien que les entreprises, finalement, qui, à travers la raison d'être, cherchent à exprimer souvent un ADN qui serait très singularisateur, finalement, retombent sur des sujets très globaux et donc, du coup, ne se singularisent pas beaucoup. Et donc, je crois que c'est intéressant de s'entendre sur finalement quel est l'enjeu ici pour l'entreprise. Est-ce que c'est plus de se singulariser par la raison d'être ou est-ce que c'est plus de se matérialiser comme partie prenante d'un défi d'intérêt général et de prendre sa part du sujet ? Et à t'entendre, j'ai plus l'impression que c'est ça que tu mets en avant que moi, je partage, c'est-à-dire de se dire qu'on doit avoir une raison d'agir commune et là, effectivement, c'est quelque chose qui ne consiste pas à dire comme dans la publicité, pour le coup, mon produit est meilleur que le vôtre ou ma marque est meilleure que la vôtre, mais moi, je suis aussi dans la barque. Exactement. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est intéressant et je le partage et je trouve que les entreprises ne l'expriment jamais assez clairement ça parce qu'on a l'impression toujours que ça ramène la raison d'être à quelque chose qui ferait qu'on dit en quoi on est différent ou meilleur que les autres. Le deuxième point de réflexion que ton propos m'amène, c'est sur cette notion de programme de transformation. Ce qui me paraît intéressant, effectivement, c'est qu'on voit bien que la raison d'être, dans son énonciation, dans sa phase, on va dire, émergée de l'iceberg pour le communiquant, c'est que ce n'est vraiment qu'un point de départ et donc ça pose la question de la communication comme institution dans l'entreprise à assumer cette fonction stratégique. Je trouve qu'on est à un moment où on s'est beaucoup interrogé sur la dimension stratégique des fonctions de communication qui sont souvent des fonctions de support. Je trouve que là, la communication ne doit pas tomber dans ce qui est souvent son travers, c'est de rester un petit peu sur le vernis de la chose et de se dire en quoi la communication peut être un acteur stratégique d'accompagnement du changement à partir de l'énonciation de la raison d'être. Et c'est là où je trouve que la communication peut reprendre un peu des couleurs et peut se donner ce rôle parce que c'est elle qui peut assumer cette transversalité, finalement, qui n'est pas souvent dans des directions plus opérationnelles. Et là, je trouve qu'effectivement, c'est important pour que la raison d'être ne reste pas simplement une sorte de mode, on va dire, formel, comme on a connu dans la communication à certains moments donnée sur certains exercices ou certains formalismes de récits. Voilà, pour qu'on aille plus loin, je pense que là, il faut que les communicants mettent un peu plus les mains dans le conduit du processus d'accompagnement des enjeux. Et là, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à ouvrir et à accompagner, y compris qu'on soit du côté du conseil comme moi ou dans les entreprises, pour pouvoir effectivement faire que la communication n'apparaisse pas simplement ici comme celui qui va raconter une belle histoire, mais qui est aussi vraiment dans le projet. Tout à fait, je suis totalement d'accord. Après, donc, je n'ai pas eu quand même totalement ma réponse sur qu'il n'y ait pas seulement la communication, qu'il n'y ait pas seulement un livre, mais que les ressources humaines et la RSE soient pleinement associées à l'exercice pour avoir cette fonction transformatrice. Mais je vais passer… Si, pour le coup, Clarence, le fait que… Si on estime que la dimension procédurale, encore une fois, la construction et donc l'ensemble des parties prenantes doivent participer à cet exercice, c'est transversal. Après, moi, je suis tout à fait d'accord avec le dernier point sur la communication qui, Dieu se fait, prend une dimension tout à fait stratégique et ce n'est pas sans conséquence sur les organisations d'entreprises. Ça peut ne pas être sans conséquence sur les organisations d'entreprises. Là encore, on parle de raisons d'être qui sont parfaitement menées. Je pense, moi, je n'ai pas analysé avec autant de précision que toi, Vincent, les exercices, parce que ce n'est pas ma prérogative, ce n'est pas mon rôle, les exercices de raison d'être. Je n'ai pas jugé ce qui avait fonctionné ou ce qui avait moins bien fonctionné. Mais ce que j'aime dans l'idée de raison d'être, c'est qu'on a vraiment fondamentalement compris cette nouvelle construction du bien commun. Tu l'as très bien dit. En tout cas, pour moi, c'est ça. Après, chacun, peut-être, on ne peut pas être d'accord, mais on participe à sa mesure au bien commun et c'est, je pense, totalement révolutionnaire. Merci pour cet ajout. Croyez-vous que les marques qui vont réussir le mieux à l'avenir sont celles qui vont conserver une identité propre très forte ? Vous allez commencer à y répondre. Quitte à s'opposer aux valeurs sociétales dominantes comme l'environnement ou celles qui vont, au contraire, sentir le mieux les évolutions de ces valeurs sociétales et chercher à y coller ? Moi, spontanément, je dirais qu'on ne peut pas opposer les deux. Pour moi, il n'y a pas d'opposition entre avoir une identité propre et le fait d'être en phase avec les évolutions de la société. C'est-à-dire que je pense que précisément ce qui manque quand même, parce que là, c'est aussi peut-être une grille de lecture personnelle. Moi, je suis frappé, on parlait tout à l'heure de transformation, de changement et on est tous d'accord qu'une société est toujours en mouvement, les civilisations sont en mouvement et il y a des dynamiques qui sont à l'œuvre. Mais pour autant, je pense que notre société a aussi besoin de filiation, de transmission, de permanence et qu'on a l'impression qu'on vit depuis quelques années voire même quelques décennies, le progrès comme une sorte de chute. Et ça, c'est nouveau. Et je pense que ce qu'il faut réussir à réconcilier, c'est précisément d'où l'on vient et là où on va et sans donner le sentiment qu'il y a forcément du reniement à voir sur ce que le monde a été hier et sur ce qu'il est demain. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'une société change, qu'elle doit considérer que ce qui était hier est moins bien. Si on prend la question de l'art, on peut adorer une musique contemporaine, ça n'invalide pas le génie de Bach. On peut aimer la littérature contemporaine et ça n'invalide pas le fait de relire le théâtre antique. Donc, je veux dire, par là, c'est que pour moi, c'est la même chose sur le terrain des questions sociales, sociétales. C'est-à-dire que les étapes correspondent à des moments d'histoire et je pense que précisément avoir une identité forte, ça consiste à savoir aussi assumer ce qu'on a été et savoir se transformer en même temps. Après, il faut aussi, je pense, distinguer ce qui relève de ce que j'appellerais la factualisation d'un sujet, par exemple la question de l'environnement et sa dimension idéologique. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a des dimensions factuelles sur les défis environnementaux, les défis écologiques qui se posent à nous à l'échelle planétaire. Ça, c'est un fait et personne d'un peu près raisonnablement constitué ne le remet en cause. En revanche, la manière de trouver un chemin pour tracer une voie d'avenir, là, il y a des différences, il y a des divergences de visions qui peuvent être assises sur des visions idéologiques. Il y a des personnes qui pensent qu'il faut être dans une logique de décroissance, qui pensent que l'innovation et le progrès peuvent continuer à avancer en corrigeant des erreurs du passé et en produisant de l'innovation durable qui permettent effectivement d'assurer une croissance sans remettre en cause. En tout cas, même en corrigeant l'impact sur la planète. Donc, je pense que il y a sur ces questions comme celles de l'environnement, je pense qu'il ne faut pas chercher à opposer ou à considérer qu'il y a une opposition de principe à voir avec opposé passé, futur, présent. Je pense qu'il faut plutôt être capable de penser en continuité et ne pas chercher à tout prix des ruptures. Merci. Mireille ? Je ne pense pas non plus possible d'opposer identité de marque forte, authenticité, tout ce qu'on veut et évolution des grandes tendances sociétales. Je pense qu'il faut se redire un peu ce que c'est une marque, le thème de la marque. c'est très intéressant. Ça naît finalement un peu au moment de, là encore, le début de la société industrielle. On n'est plus dans une relation, une transaction en présence d'un produit avec un acheteur et un vendeur en face à un produit réel. On est, disons, on est dans une transaction abstraite. La marque, c'est une image, c'est une symbolique qui précède le produit physique et qui doit finalement cristalliser la confiance du consommateur même en l'absence de ce produit. C'est ça, à l'origine, au 19e siècle, c'est ça la marque. Donc, par définition, la marque, c'est le réceptacle de la confiance du consommateur. C'est vraiment, c'est ça. Donc, si le consommateur évolue via des tendances sociétales, la marque, si elle n'évolue pas, elle meurt. Pour moi, ça va avec sa capacité, disons, de résilience, le terme est trop fort, mais de transformation, d'écoute, et c'est pour ça que les métiers de la communication sont passionnants, eh bien, ça conditionne sa survie. Après, deuxième point, je suis d'accord avec ce qui a été dit en revanche sur le travail qui doit être certainement celui de la communication, de réécrire cette histoire qui commence sans bannir le passé puisque les solutions du passé qu'on veut quelquefois dans l'innovation finalement remettre en cause, ça a été la solution d'hier. Donc, la marque, elle doit aussi avoir cette continuité. Donc, je suis aussi tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Peut-être une chose compte tenu de ce que je disais sur ce qu'est la marque, cette espèce de symbolique qui finalement doit par des signaux, là encore, c'est pour ça que c'est très, on est vraiment dans l'ordre de ce que j'appelle le poétique, qui par des signaux doit susciter le désir, en tout cas, la confiance du consommateur. Là où il y a un vrai risque pour la marque aujourd'hui, c'est précisément qu'on vit dans une évolution de la consommation qui pourrait justement vouloir faire revenir au produit direct sans la marque, à une absence d'intermédiation via la marque. C'est tout ce qui est très étudié sur les retours du tendance au vrac, une économie finalement extrêmement concrète et puis ce qu'on disait encore tout à l'heure sur les demandes de traçabilité, on revient au produit concret. Ça, c'est beaucoup plus dangereux pour une marque. Ça, c'est très dangereux. Il y a une étude très connue qui avait été faite, je crois, par Havas. Je n'ai plus exactement les références en tête mais qui disait qu'aujourd'hui, il y a trois quarts des marques qui pourraient disparaître et personne ne s'en rendrait compte. Ça, c'est une tendance de fond. Puisque l'évolution de la consommation fait que finalement, on s'attache beaucoup au produit dans sa condition de fabrication, on revient au rêve de Karl Marx puisque son objectif, c'était de revenir à la marchandise comme travail coagulé. Si on va là-dessus, alors là, la marque, elle n'a plus vraiment de place et pour elle, ça, c'est un risque considérable. Voilà. On ne t'entend plus, Clarence. Merci beaucoup. Je crois que c'est... Ça sera le mot de la fin. Ça me paraît parfait pour conclure le débat à part si vous avez quelque chose à ajouter l'un ou l'autre. Non, mais peut-être juste rebondir sur le dernier propos d'Irene que, effectivement, je partage entièrement à la fois sur le rappel de ce qu'est une marque et du coup, ce que c'est aussi qu'une entreprise avec une marque. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exemples très intéressants que moi, j'ai pu vivre dans certaines circonstances. Je pense, par exemple, au cas des laboratoires pharmaceutiques qui ont souvent précisément mésestimé cette dimension de marque parce qu'effectivement, un médicament, ce n'est pas une marque. On voit bien qu'il y a un gros problème d'image sur les laboratoires. Et je pense que ce n'est pas un hasard si, effectivement, je pense que l'une des causes, c'est précisément ce que vient d'expliquer Irène. C'est-à-dire que quand on a des entreprises qui peuvent être très puissantes et qui peuvent avoir des produits tout à fait fondamentaux et un capital sympathique sur les médicaments pour ce qu'il apporte à chacun dans sa qualité de vie, dans sa longévité de vie, etc., le fait qu'il y ait eu un sous-travail sur le rattachement à la marque, même pour tout un tas de raisons. On sait que c'est compliqué parce que c'est la santé, parce que c'est aussi le générique. Mais ce que je veux dire, c'est que l'absence de travail sur la marque du point de vue de la confiance, on voit bien que c'est ce qui explique que, par exemple, des entreprises qui devraient avoir un capital sympathique fort comme les laboratoires ne l'ont pas, par exemple. Et je pense que ça, c'est un élément d'explication, ce que je viens de donner comme rappel contextuel, Irène, sur l'importance de la marque et la capacité à être identifiée par le consommateur comme un réceptacle de confiance et donc l'importance d'accompagner aussi les mutations de la société, voire parfois même de les susciter, ce qui peut être aussi un rôle de leader que peut avoir une entreprise dans ses engagements et pas simplement être un suiveur. Merci beaucoup, Vincent. Merci beaucoup, Irène, pour ce débat tout en subtilité et en profondeur. Je rappelle les références de l'ouvrage d'Irene Grenet, La publicité dans le monde nouveau aux éditions Odile Jacob. Et puis, je donne rendez-vous aux spectateurs de Peuropos Info le mois prochain pour un grand débat entre le vice-président de MEDEF, Jean-Luc Monteil et quelqu'un qui vient d'accepter, Rodolphe Durand, professeur à HEC. Merci encore. Bon après-midi à tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. À bientôt. À bientôt. Je vous tiens au courant pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada